Parfois, en tant que mère, on doit faire des choix et des actions pour le bien de sa famille. Mais dans Game of Thrones, pas mal de choses rentrent en compte et les choix sont souvent remplis de conséquences. Voici les choix de Catelyn Stark et c'est juste après ça. Dans House of the Dragon, Alicent Hightower a prouvé qu'elle est une mère dévouée qui fera tout pour assurer la sécurité de ses enfants. Même si cela signifie tourmenter son ancien ami Rhaenyra. Ses enfants sont sa première priorité et rien ne pourra la remplacer. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles elle est une mère terrifiant. Mais House of the Dragon n'est pas la seule émission avec des mères intimidantes. La série mère Game of Thrones représentait également des mamans dévouées et sans limite. Alors que Cersei Lannister est souvent considérée comme la maman la plus effrayante de Game of Thrones, Catelyn Stark était encore beaucoup plus effrayante. Et on commence avec Jaime Lannister. Jaime Lannister était l'un des plus grands gardes royales de tous les temps et Robb Stark l'avait enchaîné. Pourtant, même si elle savait que Jaime avait poussé son fils par la fenêtre, Catelyn a pu surmonter son choc pour libérer Jaime. Compte tenu de la crise que cela a provoquée pour Robb, C'était une action tout à fait terrifiante qui prouvait que Catelyn était capable de tout. Catelyn a fait ce que Cersei et des dizaines de milliers de soldats Lannister n'ont pas pu faire. Et elle n'a pratiquement pas fait face à de réelles conséquences. Bien que cela ait pu être une mauvaise décision, elle a fait dans l'espoir que cela lui rendrait Arya et Sansa. Continuons sur les mariages. Catelyn a également prouvé qu'elle était totalement impitoyable dans sa quête pour récupérer ses filles. Même si elle le faisait clairement pour sa famille, elle était également prête à faire du mal à ses propres enfants. Même si elle n'avait pas vu ses filles depuis longtemps, elle était toujours prête à vendre Robb et Arya contre un pacte. Même si elle avait également fiancé Robb à la famille qui trahirait la maison Stark, elle s'est assurée qu'Arya n'aurait absolument aucun mot à dire dans son mariage. Pourtant, si cela signifiait garder ses enfants en vie, peu importe à quel point ils en seraient heureux, elle était prête à le faire. C'était encore pire que le comportement de Cersei, car même Cersei ne voulait pas fiancer Myrcella à Dorne sans son consentement. Enchaînons sur la guerre. Ayant sombré dans le chagrin après la mort de son père, Robb Stark a détruit son épée en pilonnant sans but un arbre. Pourtant, après avoir trouvé son fils pleurant Ned avec colère, Catelyn le retint et accepta qu'il tuerait tous les Lannister. Tandis que Cersei tenait Geoffrey près de lui et l'encouragé à éviter le champ de bataille et à éviter d'inciter la colère du Nord, Catelyn était parfaitement heureuse de tester les Lannister. Les circonstances étaient peut-être très différentes, mais Catelyn était parfaitement heureuse de continuer à intensifier la guerre à tout prix. Passons à l'assassin. Après qu'un assassin ait attaqué son fils dans le coma, Catelyn a ressenti le besoin de voyager seule à travers l'intégralité des sept royaumes juste pour informer Ned. Compte tenu du nombre d'hommes fidèles qu'ils avaient, elle n'avait aucune raison de voyager aussi loin, mais elle était toujours parfaitement disposée à le faire sans personne à ses côtés. Même si Cersei préférait rester dans la sécurité relative de Port-Réal, aux côtés de ses enfants, Catelyn n'avait pas peur et elle ne voyait même pas la nécessité d'une suite officielle. Alors qu'un loyaliste de Stark proposait de l'accompagner, Catelyn était parfaitement heureuse de traverser seule la route royale car elle était totalement intrépide. Passons à l'assassin. Là où Cersei avait des gardes fidèles prêts à donner leur vie pour elle, Catelyn était une mère fidèle prête à donner sa vie pour ses fils. Après tout, lorsque l'assassin a décidé d'attaquer son fils, Catelyn s'est jetée sur lui et a combattu l'assassin à main nue. Catelyn n'avait même pas peur de toucher le couteau pour sauver sa vie. L'assassin n'avait même pas essayé de la tuer. Mais Catelyn s'en fichait. Si Summer n'avait pas été là, il est probable qu'elle et Bran seraient morts tous les deux parce qu'elle s'est jetée sur le chemin d'un garçon qui n'aurait peut-être même pas survécu sans l'assassin. Maintenant, Rickon et Bran. Alors que Cersei répugnait à quitter ses enfants, Catelyn était prête à le faire pour leur bien. Après tout, après avoir décidé de se rendre à Port-Réal, Catelyn n'est jamais revenue chercher ses deux plus jeunes fils. Au lieu de cela, elle a kidnappé Tyrion Lannister et est allé aux côtés de Rob et y est resté jusqu'à sa mort. Catelyn peut être résumée comme une femme qui faisait de son mieux pour tous ses enfants. Elle sentait simplement que Rob avait le plus besoin d'elle, contrairement à Bran et Rickon. Pourtant, c'était un comportement effrayant en tant que mère dont Bran et Rickon avaient désespérément besoin. Maintenant, la guerre des Saint-Croix. Pour venger l'attaque de Bran, Catelyn qui n'a pas Tyrion Lannister et déclencha la guerre des Saint-Croix. C'était l'une des décisions les plus stupides de Game of Thrones et elle a directement conduit à la mort de son fils Rob et à la mort de Ned Stark. Agissant sans aucune autorité, elle a fait simplement pour s'assurer que plus jamais personne n'attaquerait ses fils. Compte tenu du nombre de personnes décédées à cause de sa décision, c'était certainement un comportement effrayant. Bien que Cersei ait pu faire exploser le septuaire de Baleor, les conséquences de l'enlèvement de Tyrion par Catelyn se sont répercutées encore beaucoup plus loin. En essayant de venger son fils, Catelyn a d'amener un autre fils. Comment ne pas parler de Jon Snow ? Lorsque Ned revint de la rébellion de Robert contre le roi fou, il amena avec lui un petit garçon nommé Jon Snow. Réclamant le garçon comme son propre bâtard, le choix de Ned de ramener le garçon à Winterfell a complètement fait honte à Catelyn et lui a fait en vouloir entièrement à Jon. En fait, Catelyn a admis plus tard qu'elle avait même prié pour que Jon meure de fièvre. C'était un comportement incroyablement cruel qui prouvait qu'elle était l'un des pires ennemis de Jon. Elle aurait pu simplement ignorer le bébé mais prier pour sa mort était un pas de trop. Comme elle a elle-même admis. Même si elle essaie de se repentir, cela montrait en elle un côté effrayant auquel même Cersei ne se serait jamais abaissé. Bien sûr, les frais. Après avoir menacé de tuer Lady Frais si Rob n'était pas libéré pendant les noces pauvres, elle fut choquée de voir que Waddlefray ne se souciait pas de savoir si sa femme était blessée. Sans aucun moyen de pression et après avoir assisté au meurtre de Rob, elle a tranché la gorge de Lady Frais avant de mourir elle-même. C'était complètement inutile et ce fut l'un des moments les plus bouleversants. Alors que Kathleen était clairement bouleversée par le chagrin, Lady Frais n'était clairement pas impliquée dans la planification et était complètement terrifiée. Même Cersei n'a pas tué des personnes complètement innocentes. Et pour finir, la gare de nuit. Kathleen savait ce qu'était la gare de nuit, ce que Jon ne savait pas. Mais elle était toujours parfaitement heureuse de l'envoyer dans un repère de monstres. Même s'il était logique qu'elle veuille qu'il parte, puisqu'il pourrait provoquer une crise de succession contre ses propres enfants, cela restait extrêmement cruel et inutile. Kathleen aurait pu avertir Jon et ensuite pousser pour qu'il soit placé ailleurs. Au lieu de cela, elle voulait qu'il disparaisse pour toujours. Pour aggraver les choses, elle méprisait même le fait qu'il veut dire au revoir à Bran. Ce n'était pas juste envers Bran ou Jon et cela montrait à quel point elle pouvait être une mère effrayante. Mais bon, ça ne doit pas être aussi facile de vivre tous les jours à Westeros. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada